Vous avez des émotions et c'est une bonne nouvelle ça veut juste dire que vous êtes vivant que vous êtes vous êtes un être humain et non un robot donc c'est normal d'avoir des émotions maintenant la différence qui va se faire c'est dans la manière dont on va gérer nos émotions et la place qu'on va leur laisser et aujourd'hui on va se poser la question est ce que mes émotions sont des ennemis ou sont des amis dans ma vie et comment le savoir tout simplement en se posant une question très simple vers où me poussent vers mes émotions quelle est la voie que mes émotions me poussent régulièrement à prendre est ce que c'est la voie de l'obéissance à dieu est ce que c'est la voie de la volonté c'est la voie pour faire la volonté de dieu ou alors est ce que ça m'en éloigne et si la réponse est que ça vous éloigne constamment de la volonté de dieu ça veut dire que vos émotions sont devenues des ennemis et que vous allez devoir apprendre à les dominer à les assujettir non pas les faire taire non pas tout à les faire disparaître mais nos émotions doivent devenir des amis doivent devenir des alliés pour nous aider à accomplir la volonté de dieu pour nous pousser à accomplir la volonté de dieu et si ce n'est pas le cas et bien nous devons faire des tris et nous devons faire des choix et nouveau nous devons choisir la maturité et des émotions c'est des émotions qui peuvent aussi paraître positif j'ai envie d'aider quelqu'un j'ai envie d'accompagner quelqu'un j'ai envie de rendre service mais est ce que cette émotion que vous avez de vouloir aider les autres est ce qu'au final vous avez accompli la volonté de dieu ou alors est ce que vos émotions vous ont poussé à perdre du temps à faire les choses toutes ces choses que dieu ne vous a jamais demandé de faire et en fin de journée finalement vous n'avez pas accompli une seule des choses que dieu vous a demandé de faire donc quand on parle d'émotion n'est pas en train de parler forcément de défauts de choses qui ne sont pas bonnes on parle tout simplement de tous nos sentiments nos émotions qui nous poussent dans une direction ou dans une autre et dans Ephésiens 4 26 on lit si vous vous mettez en colère ne pêchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable donc il y a même une une traduction qui dit mettez vous en colère je vous encourage à vous mettre en colère je vous encourage à avoir des émotions mais dans un certain cadre et on voit un cadre on ne pêche pas on peut vivre une émotion on peut ressentir une émotion et encore une fois c'est normal mais la manière dont on va l'exprimer la manière dont on va choisir de le manifester ne va pas nous pousser au péché ne va pas nous pousser à dépasser une certaine limite la limite de la parole de dieu et elle nous donne aussi un cadre temporel que le soleil ne se couche pas sur votre colère on peut expérimenter des émotions qui sont plus ou moins fortes plus ou moins désagréables mais il faut qu'on ait ce réflexe se dire cette émotion elle a un potentiel dangereux donc il y a aussi un potentiel de guérison un potentiel de solution si je vais dans la présence de dieu il faut que cette émotion soit gérée dans un court temps sinon elle risque de porter du fruit et nous amener au troisième point ne laisser aucune place au diable il faut que cette émotion quelquefois se referme pour que la porte au diable soit fermée donc oui pour les émotions mais apprenons les à les manifester de façon spirituelle à ne pas les laisser durer dans le temps pour le paquet qu'elle porte un mauvais fruit et qu'au final elle au final elle laisse une place au diable donc faites de vos émotions des amis et des alliés pour accomplir la volonté de dieu retrouvez la suite de ce programme dans l'émission bonjour chez vous sur nci tv